salut tout le monde c'est jérôme fps donc là aujourd'hui on est sur police patrol simulator office et en partant police simulator patrol office voilà dans le bon sens et donc on va faire la journée numéro 2 on va devoir mettre des amendes par rapport à des radars on va devoir prendre un radar et c'est de se camoufler un petit peu en réalité et de mettre des amendes pour les radars et de temps en temps on pourra aussi mettre quelques vérifier au niveau des accidents si tout est bien en or s'il n'y a pas des défauts d'alcoolémie drogue ou ainsi de suite faire des des photos aussi au niveau des accidents parce que il faut faire des preuves pour avoir une assurance et pareil vérifier aussi si la personne a bien son permis si à l'assurance et la totalité donc on y va on va prendre de nuit alors on a pris ce secteur là pour commencer je pense que je vais prendre un autre secteur de prendre plus ce secteur là pour pouvoir faire donc là on est en patrouille de nuit alors comme je disais sur la vidéo d'avant aller voir la vidéo numéro 1 avant d'acheter le jeu vous allez voir que j'explique plein de choses par rapport à la configuration de la carte graphique qui ce jeu est énormément gourmand en cartes graphiques et donc faites super attention si vous avez le bon matériel donc ici on y va on va mettre le petit chapeau on est parti et on va commencer à regarder on va essayer de trouver une avenue et on va essayer de se mettre dans un endroit à le pont c'est pas mal le pont alors on va voir avec le pont s'il ya possibilité de monter alors je peux quand même mettre des amendes si jeu par rapport au stationnement si c'est expiré ou des choses comme ça mais là en priorité on va devoir mettre des amendes pour excès de vitesse donc à faire on va appuyer sur triangle pendant longtemps on va mettre le pistolet radar voilà et on y va on va se mettre ici au dessus on va regarder est ce qu'il va avoir beaucoup de véhicules ou pas est ce qu'il ya des véhicules qui passent à j'ai un véhicule qui passe ici vous mettez dessus vous regardez au niveau du kilométrage donc il doit pas dépasser les 35 alors je dois gérer un accrochage aussi attendez on va essayer de regarder ici hop donc là 35 mph c'est la vitesse maximale alors est ce qu'il n'est pas loin l'accident 254 m il ya peut-être moyen de gérer un accident à l'on y va on va essayer de courir par là donc on va ranger le pistolet on va essayer de courir on va faire au moins un accident et après on fera le reste au niveau des radars pour éviter que ça soit trop monotone par rapport à la vidéo donc 187 m il devrait être pas loin on y va allez poser en mode tranquille sur sa chaise allez tranquille alors on y va donc là il ya 140 m 120 vous voyez en eau est noté donc l'accident devrait plus l'être trop trop loin est dans la rue d'à côté on va regarder ici il est là voilà donc l'accident est ici donc après par la suite vous pouvez aussi avoir des des fusées détresse dans le coffre de votre voiture pour pouvoir gérer en vérité enfin mettre plus de lumière ou des choses donc là on a un accident avec deux personnes voyez deux personnes qui sont là alors vous voyez déjà que lui est déjà en train un petit peu de titubé donc à mon avis on va avoir de l'alcool ou du stupéfiant donc on va cliquer d'abord sur elle voilà une dame a interrogé alors je me remets encore de l'accident j'ai la tête vide ok donc là la première chose à faire après on va essayer d'aller voir le deuxième on va lui demander qu'est ce qui s'est passé il se remet encore de l'accident donc au début il va dire ça alors de temps en temps il va dire lui il n'a pas mis son clignotant de temps en temps il va dire ben lui il n'a pas fait ça ou il roulait trop vite ça ça va faire donc la première chose qu'on fait on va lui demander sa pièce d'identité et à science donc il va dire ok voilà c'est parti donc alors il faut regarder nom prénom date de validité tout ce qui s'ensuit donc la date d'émission 2015 alors la date d'expiration 2020 alors on est sur le 22 de 2020 alors le il est son permis de conduire est expié entre parenthèses et vous allez avoir aussi son assurance son assurance pareil elle est bonne par contre elle elle est en 2021 et il faut regarder son nom roman green et la green roman donc on est bon mais par contre on va quand même mettre une amende parce que son permis de conduire n'est plus valide donc on va aller sur contester on va mettre ici et là c'est pièce d'identité c'est pareil on était uniquement fond pièce d'identité permis de conduire donc ici hop et vous mettez une contravention j'ai eu moins 5 c'était pas bon alors je n'ai pas vu permis de conduire par contre ok donc là j'ai fait une connerie attendez je vais regarder éclairage éclairage défaut montant c'était bien ça enfin et marqué pièce d'identité mais le problème c'est que le permis de conduire je trouve alors c'est bizarre ce que donner procès verbale va pas faire alors maintenant on va faire les autotests donc ici on va garder hop ok donc là où il est sur l'influence de l'alcool alors au niveau de l'alcool pour être il faut qu'il soit en dessous de 0,08 et là il sera en dessous de l'alcoolémie et donc vous pourrez pas l'arrêter en beauté la drogue c'est où il ya le droit d'avoir 28 grammes sur lui en totalité donc lui et la voiture donc là on va faire un dépistage directement si voilà hop là procès verbale suffisant donc il n'y a pas de thc et à pas d'amphétamine donc là on est ok le problème c'est qu'il va falloir que je fasse le procès verbal complet avant donc lui je sais déjà qu'il est sous l'emprise de l'alcool on va cliquer dessus on va pouvoir le fouiller ah oui j'ai oublié de fouiller la matriculation ça c'est pas donc là on va demander pour le fouiller puisque maintenant on sait que il est sous l'emprise de l'alcool donc on a vérifié fouiller voilà comme j'ai trouvé quelque chose contre lui ok donc là il ya 28 grammes de marijuana dessus la coupons donc je peux l'arrêter pour l'alcoolémie et je peux l'arrêter aussi pour détention de stupéfiance donc là la madame madame ici on va faire pareil donc permis de conduire donc là le 12 de 2022 donc là expire le 12 de 2022 on est ok et là le 25 7 2020 on est bon le son nom c'est clark evry et là evry clark donc là au niveau de ses papiers tout est ok on va quand même lui faire un dépistage tout accident vous devez faire un dépistage drogue et alcool tous les accidents vous devez le faire et si vous trouvez rien par contre ne la fouillez pas parce que si vous trouvez rien en alcool et en drogue si vous la fouillez vous voulez vous trouvez rien vous aurez moins cinq ans c'est à par contre là elle est ok en phytémique donc ça veut dire que elle aussi elle est sous l'emprise d'alcool donc les deux vont partir en regardant donc là on a le droit de la fouiller maintenant puisque j'ai trouvé quelque chose sur elle peut la fouiller donc là hop maquillage et tout après on peut fouiller aussi le véhicule donc vous allez ici fouiller le véhicule il va ouvrir la porte il va regarder donc il y a vraiment ça met du temps franchement les accidents quand vous avez géré quelques accidents donc la clé de voiture bonbon écouteurs on est bon on peut fouiller le coffre elle porte un objet il est bien une arme deux points couteau d'arrêt arme deux points donc on peut l'arrêter pour plusieurs choses aussi donc là les deux vont partir en garde à vue avant de les faire partir en garde à vue si vous gagnez vous voulez gagner du cp vous faites triangle vous allez sur un appareil photo et vous faites des photos de l'action donc pareil pour sa plaque d'immatriculation elle est feu de position arrière droite défaillant donc là ok alors on va d'abord faire ça tac 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 on va faire des photos voilà pour le procès verbal est complet on va quand même faire les photos en totalité c'est moi j'aime bien toujours même si le procès si le procès verbal est ok vous n'avez plus besoin de faire les photos et moi j'aime bien tout faire pour moi c'est parfait alors ici maintenant vous allez pouvoir lui donner mais le problème c'est que son feu arrière il ya un problème donc on va voir sur ici là et alors défaillance du feu de position arrière on va mettre une contravention sa plaque d'immatriculation il me semblait qu'elle était bonne à lui hein il me semble que c'est une mélange c'est pas grave lui alors regarde de toute façon alors lui janvier 2021 on est bon il semble vraiment triste par contre elle elle est mai on est bon mais 2020 on est en cours donc alors on y va maintenant on va leur donner le procès verbal comme ça vous avez quand même gagné 25 cp en plus donc là on est bon et toi je vais t'arrêter donc je vais mettre en garde à vue pour narcotique état d'ébriété donc conduite en état d'ébriété vous avez possession narcotique cannabis après vous avez un amphétamine et ainsi de suite ou la vente donc nous on fait je vais l'arrêter pour d'alcoolémie et la femme par contre je peux l'arrêter pour port d'armes ou la drogue donc on est bon voilà je ne peux pas faire ça alors ici on va appuyer sur croix voilà et je vais appeler directement pour qu'ils viennent le chercher voilà donc là ils vont venir chercher si je veux je peux encore fouiller le camion et je hop mais une fois que le camion doit être pris par la dépannage je peux plus y accéder donc là voyez hop il n'y a rien du tout il n'y a qu'un téléphone on va appeler la dépannage on va s'occuper de madame on va vous donner le procès et elle je vais l'arrêter pareil narcotique mais influence l'amphétamine il ya des moments voulu laisser repartir s'ils ont rien voulait laisser repartir il n'y a pas de soucis de ce côté là n'arrêtez pas tout le monde et mettez pas tout le monde en regard à vous hop voilà je vais appeler l'autre chaque fois il faut vous appeler pour qu'il vienne la chercher donc là on est bon et maintenant on va appuyer ici on va demander vous voyez le camion de police qui est ici c'est le camion qui va venir chercher normalement les et les personnes on attend voilà hop il descend et donc il va aller elle va aller chercher le premier donc ici regardez hop en train de parler il est obligé voilà et donc normalement on va avoir un autre camion voilà qui va venir alors voilà ça peut créer des embouteillages ça c'est un peu chiant mais il va monter à l'intérieur donc après je peux allumer aussi ma petite lampe torche si je veux je fais triangle à lampe torche voilà ça allume la lampe si je veux vraiment regarder des choses comme ça après elle va monter dans la voiture elle va laisser partir voyez que le jeu il bug un petit peu quand même donc elle s'en va là on va voir ici qui va récupérer la bagnole le premier il va s'arrêter et elle elle va s'arrêter ou lui pour récupérer la deuxième personne donc vous n'êtes pas obligé de rester sur place si vous voulez faire autre chose vous pouvez tout laisser comme ça vous partez et ça va vous donner vos points si vous restez sur place une fois qu'il n'y aura plus rien ça donnera les points directement donc là ça récupère le camion et je trouve ça stylé de temps en temps de regarder là des panneaux voilà on est en train de faire un petit bouchon lui s'en va il va venir récupérer et arriver sur la position voilà on va récupérer voilà donc là j'ai eu plus 214 donc là et j'ai eu moins 5 bah c'est normal parce que je sais plus j'ai fait quoi par rapport à la pièce d'identité alors je sais pas parce qu'il parle de pièces d'identité permis de conduire il parle de tout donc c'est un peu un peu bizarre donc là madame on jette pas les détritus donc on va mettre hop hop voilà donc là il récupère la deuxième voiture on est bon maintenant il va falloir essayer de trouver une bonne avenue pour voir s'il y a possibilité de voilà donc pour allumer la langue vous appuyez sur triangle et à la langue vous appuyez sur triangle et si je veux prendre le pistolet radar appareil je peux appuyer sur triangle vous avez juste à sélectionner vous trouver un endroit où les voitures peuvent aller assez vite le problème c'est que comme j'ai désactivé le trafic important on a moins de voitures donc c'est un peu plus embêtant pour pouvoir le faire après vous voyez que de temps en temps les véhicules ils pop juste devant vous à mon avis le jeu fait ça dès qu'il y a une voiture qui bug il va l'enlever il va la repopper autre pas donc lui on va regarder voyez hop on va sortir ça on va regarder donc là c'est 35 donc là il est à 22 23 on est bien et là on est à 20 il faut qu'il fait plus que 35 s'il fait plus que 35 on peut lui mettre une amende donc on va pouvoir le flasher lui mettre une amende s'il fait pas plus que 35 ça sert à rien donc là pareil vous pouvez vous mettre là sur le côté et vous mettez directement dessus on a des bons conducteurs allez regardez la forme par contre j'aurais pu l'arrêter parce qu'il y a un phare défaillant en arrière mais j'ai pas le panneau donc je peux pas l'arrêter lui j'ai vu qu'il était garé sans doute faudrait que j'arrive à trouver un endroit où le pont va voir s'il y a possibilité de monter encore sur le pont en cas en 2 25 on va essayer de trouver un endroit où on peut essayer de les flasher alors sur ma partie de test j'avais testé sur le sur le pont c'était très très bien donc il dépasse 35 s'il dépasse 35 par exemple là je fais comme ça tac et ça prendrait une photo en réalité et après je dois contrôler la photo pour voir si vraiment on voit sa plaque et tout après on va regarder est ce que la voiture la voit là on est dans les 30 39 allez 39 km heure donc à la place de 35 donc c'est bon je peux lui mettre une amende tac c'est validé vous voyez hop j'ai eu plus 10 cp donc voilà il va falloir vraiment vous pouvez vous mettre où vous voulez mais après c'est à vous à vraiment essayer de les flasher il faut qu'ils soient au dessus de 35 là vous voyez 29 30 35 36 donc 36 même à 36 je peux l'avoir hop ça fait plus 10 cp là on redescend à 27 c'est normal alors au plus vous allez mettre de véhicules au plus vous aurez de chances de pouvoir les flasher rapidement et avoir beaucoup mais au plus le jeu va buggé donc pour ça que moi j'ai mis moins de de trafic comme ça on a moins de problème là on est sur du 25 km heure j'ai pas l'impression qu'elle va elle va faire un excès de vitesse non elle va plus rester sur du 25 35 et 25 aussi exemplaire ouais elle va ralentir alors toi après vous allez pouvoir aussi les arrêter je vous dis pour les phares les moteurs trop bruyant trop fumer et si mes délais d'en dessous de son véhicule à des lampes sont en dessous de son véhicule s'il ya le par brise cassé s'il ya des phares cassés enfin voilà vous allez pouvoir vraiment le les arrêter pour pas mal de choses le problème c'est voilà il ya beaucoup 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 moins de véhicules et donc le jeu il ya moins de cp alors 25 on va laisser il reste sur 25 et lui et lui il ya un phare comme il ya un phare cassé ok donc là vous pouvez aller dans les options par exemple ici vous allez dans le jeu voyez si vous les piétons et trafic alors à mettre intermédiaire on verra normalement devra avoir un peu plus de véhicules qui vont arriver en intermédiaire voyez regardez hop on a déjà largement plus de véhicules donc 25 là ici on en a là bas donc là on est encore à 25 il est en train de déraper pour ça qu'après au début c'est vraiment un peu enfin je peux pas dire ennuyant mais vous devez faire un peu tout donc là je peux faire quand même du stationnement si je veux et gérer des accidents mais sinon après par la suite vous verrez que vous ils vont pas arrêter de vous appeler en disant il faut aller là pour faire ça du vol du criminel faut faire tout 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 lui bloque à 25 et trois quarts du temps quand vous voyez qui bloque à 25 vous attendez pas ce qui va monter un peu plus 25 c'est bien alors je pense que je suis sur une route qui qui doit avoir une vitesse à 25 km heure parce que normalement au quart du temps ils peuvent aller à 35 elle est là temps après le bus alors normalement sur certains axes vous allez avoir des panneaux qui sera marqué combien de kilomètres donc vous pouvez avoir du 15 du 25 et du 35 donc ça se peut que dès qu'il montera au dessus de 25 km heure mais dont et il est noté que sur certains croisements à noter tout partout je pense qu'on va faire un peu de d'amende aussi sinon j'aurais pas assez de cp points pour passer au prochain bon je pense qu'on va vérifier là j'ai une personne qui est sur le trottoir on fera toujours 10 de plus intervention position sur le trottoir donc là il ya il est validé donc c'est bon là il a payé on va vérifier sa plaque en 2020 elle est sur quoi janvier 2021 alors quand il fait noir comme ça par contre pour voir les plaques à dons c'est un peu galère il a payé il 21 il a payé il 21 il a payé mais le 21 il a payé aussi ok on est bien hop il est trop près trop près du passage plutôt voilà on est bon je voudrais voir est-ce que regardez là les lumières voyez les lumières en dessous et ben c'est interdit c'est 200 dollars d'amende 25 là je suis un feu rouge donc on va pas me ramener vraiment beaucoup pour trouver des routes avec plus de kilomètres on était 30 35 on va bien là je suis sur 25 donc c'est pas grand chose là il est sur l'arrêt de bus alors on demande pour l'enlever i've got a car here that needs towing can you send a record my current location 2021 on est bien et on est dans l'air alors vous pouvez mettre la lampe de poche ici pareil on peut faire ça tac tac lampe de poche hop activé et là comme ça vous pouvez voir un peu mieux 2021 là vous entendez le bruit derrière c'est moteur trop bruyant vous pouvez aussi mettre une amende pour ça le moteur est trop bruyant donc vous pouvez mettre une amende dessus 2020 mars 2020 c'est pas bon vous voyez regardez par exemple zone là accès aux urgences zone nettoyage de rue zone d'handicapés zone de taxi vous voyez donc vous pouvez vraiment vraiment faire énormément de choses le même là si je voudrais je pourrais lui mettre un truc pour son pare brise mais je pense pas ça il faut que je l'arrête parce que là c'est que les zones de stationnement les parkings les positions les zones d'interdiction et tout ce qui s'ensuit alors que quand vous allez l'arrêter vous pouvez aussi lui mettre des amendes pour mon histoire comme je vous ai dit de enfin faire un peu de radar 25 alors toi t'as combien toi 25 faire casser alors je sais pas si les bottes repèrent entre parenthèses que que je suis flic je pense qu'ils peuvent repérer 25 il est là sur 25 il est là sur 25 sur ma partie test j'en avais énormément plein de voitures qui faisait plein d'excès de vitesse et là sur cette partie là je me retrouve avec alors j'essaie de me mettre là pour voir est ce que je peux lui là bas voilà j'ai vu je pense que lui j'aurais pu le voir 23 vous voyez c'est bien 25 donc dès qu'il est au dessus de 25 km heure je peux lui mettre une amende on va essayer de monter sur ce pont là comme on est sur un axe peut-être essayer de faire ça voilà ils arrivent dans un virage donc je ne pourrais pas trop les flasher ça 25 on a que des exemplaires donc là la journée elle va être bientôt terminée ça va bientôt être terminée on va pouvoir retourner au commissariat je pense que ça sera plus là il va peut-être du rester sur ce pont là bas on va les avoir dans les deux sens je pense ils sont en dessous ils sont en dessous il n'est pas encore vert voilà lui il arrive vraiment très très doucement 25 c'est des bons citoyens je trouve qu'ils sont même plus respectueux sur des zones à 25 à 35 parce que moi sur celui de quartier que j'avais testé en zone de test là sur ma partie de test c'était 35 km heure déjà lui il a grillé le feu rouge allez hop en plus c'était trop rapide hop 37 lui on le tient bien lui on le tient bien donc là on va pouvoir retourner directement là bas il faut qu'on retourne à notre commissariat en été voilà est-ce qu'on peut regarder quand même 2021 je pense que j'avais fait un an 2019 alors même si la journée est terminée vous pouvez continuer à mettre des des amendes il n'y a pas de soucis par exemple vous êtes sur le trajet comme moi du retour vous pouvez le faire il y a quelques points en plus ça hop voilà comme ça j'ai ma miniature là on est bien vous voyez là par exemple celui là il est mal garé il est garé trop loin du trottoir donc il y a un truc qui fait que ici vous allez hop position et vous des empruntes en pied sur la route donc ça veut dire il faut vraiment qu'il soit sur le bord du trottoir sinon ça ne marche pas cette femme vient de traverser illégalement là bas on va la traverser on va la laisser j'ai l'impression qu'elle va traverser sur le trottoir sur le passage piéton pareil lui hop j'ai déjà mis la rente allez on y va on va aller au commissariat donc je peux pas bouger par ici je pense qu'il est de l'autre côté je pense qu'il est de l'autre côté je pense qu'il est de l'autre côté il peut être ici quelque part madame s'il vous plaît là je crois que c'est un plus 10 donc on va lui faire après il va vous dire ouais vous êtes nul comme agent ne faites pas ça ils vont essayer de vous dire de faire ce qu'il de les laisser repartir non regardez il n'y a pas payé hop non non par contre je n'aurais pas dû le faire je voulais lui mettre une amende au niveau du part-mètre ok alors là on y va on va cliquer ici voilà et donc là on va voir le petit topo de la journée de ce qu'on a fait par rapport on n'a pas fait beaucoup de radars je vous dis parce que j'ai baissé un petit peu au niveau des véhicules et ça on sent même que ça bug quand même un petit peu moins là c'est bon alors là j'ai eu moins 10 c'est normal j'ai eu deux fois moins 5 en CP ok donc c'est bon hop voilà donc là j'ai le panneau stop pour les prochaines vidéos on a le panneau stop pour pouvoir arrêter les véhicules les feux éclairants pour les accidents de nuit et les suspects recherchés voilà et là on commence à avoir la voiture patrouille donc la prochaine vidéo on le fera directement en voiture et donc on va pouvoir se mettre directement par exemple derrière voilà vous voyez ici par exemple on est à pied on est en voiture on est en voiture et on est à pied et donc là vous pouvez aussi directement avec des véhicules vous mettre derrière mettre un petit coup de sirène et il va se garer sur le côté par exemple si vous le reprochez d'avoir grillé un tour rouge ou des choses comme ça donc voilà pour la petite vidéo sur les... je l'ai marqué dans le titre accident radar les deux on va dire puisqu'on a fait les deux tout ce qui est stationnement j'ai déjà fait cette vidéo juste avant donc je ne le mettrai pas et donc la prochaine vidéo on aura notre voiture de patrouille et donc on va pouvoir patrouiller et vérifier au niveau des fugitifs et on aura maintenant des criminels en fuite et donc on va devoir les attraper et les arrêter donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laissez les commentaires partagez un petit pouce bleu et allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée c'est parti